Salut ma gang de vous autres et bienvenue à un autre top 10 de Metal... Grrrrrrat. Ah le Nu Metal. Ça paraît peut-être pas mais oui, je plaide coupable. Les premiers albums que je me suis acheté dans ma vie c'était des albums Nu Metal. Le premier étant Power Mint 5000, Tonight the Star Revolts. Pis bon, j'ai vite détesté ce genre-là parce que sur Metal Archive, ça disait que c'était pas digne d'être du Metal. Il appelait ça du MALL CORE. C'était P.E.K.E.L.A.R. Mais bon, c'est sûr qu'avec du recul, je dirais que... Pourquoi t'as fait une sirène le roue câlisse? Ben là Pierre-Luc t'as dit, avec du recul, à la grosseur que t'as, c'est sûr qu'il faut que je puisse avertir du monde. Question d'assurance, si on veut pas fermer, faut pas avoir de mort sa conscience. Cabochon... Bref, ce que je voulais dire, c'est que... Même si le genre est pratiquement mort depuis 10 ans, y'avait franchement de très 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 bonnes tunes, pour pas dire de très bons groupes Nu Metal. Si on est capable de passer par-dessus le côté juvénile, pour pas dire enfantin de la musique. Mais bref, allez, voici un top 10 des meilleures bandes Nu Metal. Numéro 10, Limbiscuit. Oui, ça aurait été facile de mettre Limbiscuit, le pire band Nu Metal de tous les temps. Mais honnêtement, hormis les tunes pur rap, les premiers albums sont très décents. Pour du Nu Metal en tes cas. Mais bref, oui, je prends juste un site comme Metal Archives, où si tu te fais banner, tu te fais DURSTER. C'est facile de rire de Limbiscuit. Pis d'un autre sens, je sais qu'écouter du Limbiscuit, c'est comme faire du quadri-porteur. C'est drôle jusqu'à taquer tes amis de pognes. Mais bon, j'assume mon côté coucou. J'aime Limbiscuit. Numéro 9, System of a Down. Ah, que j'ai détesté ce groupe. Surtout pour les paroles. J'veux dire, ils sont passés de Pis c'est pas une question de préférence politique. J'veux dire, si vous aimez ce genre de paroles-là, Écoutez du Dead Kennedys. C'est tellement meilleur, côté paroles. Mais bon, oui, System of a Down ont pas le meilleur guitariste. Sur un album comme Still This Album, j'entends plusieurs erreurs. Mais bon, ils ont réussi à faire de quoi de fucky pis hautement accrocheur. Pis même moi, j'douais le dire, j'aime System of a Down à cette heure. Pis au point de vue vocal, avec l'harmonie entre le guitariste et le chanteur, on a vraiment de quoi de rafraîchissant et tout. Numéro 8, Slipknot. Ok, oui, j'ai donné une note de merde au premier album. J'ai toujours trouvé le côté over percussion comme quelque chose qui amenait pas grand-chose à la musique. Mais bon, Slipknot ont sorti des hosties de bonnes tounes. Pis Iowa pis Great Chapter sont de très bons albums nu-métal. Et oui, un show de Slipknot est probablement un des meilleurs shows nu-métal dans cette liste. hormis peut-être un certain zombie qui se trouve plus haut dans la liste. Numéro 7, Lofofora. Un band que je connaissais pas du tout, mais que je me suis fait suggérer. Fusion de rap, le funk pis le nu-métal, on a une musique simpliste mais efficace. Je veux dire, le sexe, c'est pas toujours obligé d'être compliqué avec des changements de tempo, de solo, pis euh... Bref, quoi je voulais dire? Hey ma nièce, quoi je voulais dire? Que t'es gros pis personne t'aime. Fais donc un fondu en étoile pour t'en sortir avant de péter du coeur. Pfff... Véro. Numéro 6, Rage Against The Machine. Juste pour la créativité de Tom Morello à la guitare, le band mérite amplement leur place dans ce top 10. Leurs pièces sont vraiment recherchées et ils savent écrire des tonnes accrocheuses. Et bon, si vous êtes un anti-mondialiste avec un jardin dans votre salon pis une syphilis grimpante, j'imagine que les paroles de Rage Against The Machine peuvent vous donner de l'engrais après une séance de masturbation intense. Quoi tu viens de dire là, toi? Stressez-vous pas, elle n'a rien entendu grâce à la magie du montage! Non, j'ai juste à regarder ton visage pour être dégoûtée. Hey, t'as dû te faire rire de toi à la petite école. Numéro 5, Clawfinger. Clawfinger est un band nu-métal assez underground mais qui en vaut vraiment de toi surtout si t'es un fan du genre. Je les considère comme les maîtres du refrain et des paroles ironiques. Bon, juste pour vous donner un exemple. Ah, la magie des extraits de 10 secondes pour pas se faire flaguer sur YouTube. Mais bref, si vous aimez votre nu-métal accrocheur, c'est difficile de faire plus accrocheur que Clawfinger. Humm. Vous pouvez dire ce que vous voulez de la voix de Jonathan Davis mais il a définitivement amené de quoi de nouveau vocalement au métal. Humm. Numéro 3, Rob Zombie. J'adore White Zombie. J'aime Rob Zombie. J'ai mis Rob au numéro 3 même en sachant que les albums de sa carrière solo sont pas si consistants que ça. Mais les bonnes tunes de Rob Zombie sont pas juste bonnes, elles sont comme faire l'amour avec deux gothiques jumelles incestueuses. Elles sont grandioses. Selon moi aussi, Rob Zombie est le meilleur artiste dans ce genre à voir live. Et si vous voulez mon avis, Rob Zombie a vraiment mais vraiment plus réussi côté image qu'un band comme Slipknot. Si vous voulez mon avis. Humm. Numéro 2, Tool. Ok. Tool rend un band comme System of a Dawn complètement obsolète. Vous me demandez c'est quoi la meilleure tune nu metal? Schism. Sans aucun doute. Je dirais aussi que c'est un band qui ont pris l'approche Pink Floyd dans le nu metal. Bref, quelque chose de progressif et de franchement bon à écouter. Plus que j'écoute Tool, plus que je découvre des choses que j'avais pas réussi à saisir la première fois. Ah pis, un message à tous ceux qui encensent l'album Roots de Sepultura parce que c'est un bijou dans le rythme. Écoutez l'album Lateralus au complet pis baiser-moi la poche pis étouffez-vous avec mon poêle. Mention honorable. Je dirais un groupe comme Spineshank avec le tune accrocheuse. Head, ouvrir la parenthèse. PE, fermer la parenthèse. Qui m'ont quand même surpris pour un band peu rap nu metal. Et Marilyn Manson. J'aurais pu mettre Marilyn Manson dans la liste mais honnêtement ses albums sont tellement inconsistents que non. Juste non. Et et tout j'ai pas mis Rammstein dans cette liste là parce que je considère faire un vidéo complet sur le New Dutch Heart. Fait que, à suivre. Numéro 1, Death Tones. Death Tones est simplement le band nu metal avec les meilleurs albums. Pis non, c'est peut-être pas le band le plus facilement accessible pour un métalleux true comme moi. Pis d'habitude, je suis pas un fan du chuchotage comme vocal. Mais la voix de Chino a quelque chose d'hypnotique et émotionnel. Oui, j'ai dit le mot émotionnel dans une vidéo sur le New Metal. Vous pouvez rire de moi. Mais juste une pièce comme Changes ou Change ou peu importe comment ça se prononce. Facilement, la numéro 2 après Schism de Toe dans les meilleurs tours de New Metal démontre la puissance du band et on retrouve ce genre de force là dans à peu près toutes les chansons de leur carrière. Death Tones, au point de vue de la qualité des albums, ont une consistance inégalée dans le New Metal et c'est pour cela qu'ils méritent facilement le numéro 1 de ce Top 10. Bref, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes même pas assez homme. Les liens pour mon Facebook et Twitter et tout le reste sont dans la description du vidéo. Aussi, je suis un fier collaborateur du site HornsUp.fr L'endroit numéro 1 pour tous fans de Metal pour des nouvelles, infos, vidéos et autres. Allez, comme toujours, je vous laisse avec un montage d'AnimoTriste. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501